Les dessous de l'écran sur RTL, Philippe Robuchon. Alors cette semaine on ne va pas parler programme, mais on va vous parler de deux guerres commerciales qui ont déjà ou qui vont peut-être encore modifier le paysage audiovisuel. La première c'est la guerre que se livrent Beansport et Canal+, autour des droits télé des principaux événements sportifs. La chaîne qatarienne dévore tout sur son passage ou presque. Le foot, le basket et peut-être bientôt le rugby, on va voir ça. On va voir aussi si l'avenir de Canal du coup s'assombrit. Le second coup de tonnerre, on en parlera après, c'est l'arrivée éventuelle de LCI sur la TNT gratuite. Avec BFM TV et ITL, y a-t-il de la place pour trois chaînes d'infos sur la TNT gratuite ? On vous posera la question. Je vais vous les poser tout de suite, ces questions. D'abord à Fabienne Schmitt des Echos, bonjour Fabienne. Philippe Bailly, NPA Conseil, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Et je suis ravi d'accueillir François Viau, directeur de la rédaction de Télécâble, SAT Hebdo. Bonjour François. Bonjour Philippe. Alors, ce choc de titan, Binsport contre Canal, pourquoi on en parle cette semaine ? Parce qu'il y a eu cette semaine, on a appris que le basket allait tomber dans l'escarcelle de Bins. Un paquet de plus, j'allais dire. Est-ce que ça va s'arrêter un jour, cette emprise, j'allais dire, de Binsport sur les droits sportifs ? L'emprise de Binsport, je ne sais pas. La compétition entre Canal et Bins, forcément, puisque régulièrement les droits des principales épreuves sportives sont remis en compétition. Et là donc, dans ce match, il va y avoir trois sets qui vont se jouer durant l'automne, et pas des moindres. Les droits de Roland-Garros, d'où l'expression de sets que le set finesse. Ceux du top 14 dans rugby, et puis tous les droits attachés à l'équipe de France de football. Donc, droits de diffusion des matchs, mais aussi d'ailleurs les droits de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France. Donc, il y a un vrai enjeu de compétitivité, d'attractivité entre Canal et Binsport. Et puis, il y a les dommages, ou en tout cas les effets collatéraux, à la fois en termes d'exposition du sport en télé gratuite, depuis le début de l'année, parce que les droits sont progressivement inspirés, soit vers l'un, soit vers l'autre. Il y a un tiers de sport en clair, en moins, à la télévision. C'est un enjeu pour le public, c'est un enjeu pour les sponsors, parce qu'évidemment, quand on a son nom sur un maillot, il vaut mieux être beaucoup vu. Et puis, dernière chose, c'est un enjeu aussi pour le financement de la création, parce que la différence entre... Enfin, quand une épreuve sportive part chez Canal, elle nourrit un chiffre d'affaires de Canal qui contribue globalement au financement de la production et du cinéma. Alors, quand une épreuve bascule chez Binsport, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour la création, puisque les chaînes de sport sont exonérées de ce financement. Fabienne, je pique les échos. Oui, alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quand même que Canal+, a réussi un petit peu à limiter les dégâts, parce qu'ils ont quand même réussi à sauver quelques compétitions, notamment la Première Ligue anglaise, qui est un championnat prestigieux, sur laquelle était aussi Bins. Ils ont aussi eu la Formule 1, il y a eu aussi... Alors, ils ont perdu le lot qu'ils avaient habituellement sur la Ligue des champions, mais finalement, ils ont réussi à avoir un autre lot. C'est les meilleurs matchs de la Ligue des champions, donc on peut dire que pour l'instant, le combat est à peu près équilibré, on va y arriver. À peu près. En tout cas, ils ont sauvé les mêmes, Canal. Voilà, en gros... François, un mot ? Non, non, cette guerre n'est pas prête de s'arrêter, parce qu'il faut bien savoir que Binsport, c'est une chaîne multisport premium. Donc, ils vont être sur toutes les compétitions, sur tous les droits sportifs, et en plus, sur les compétitions qui sont des feuilletons récurrents, puisque ça va leur permettre d'engranger un grand nombre d'abonnés. Là, ils sont actuellement à 1,5 million d'abonnés, en même pas 15 mois. Et pendant 15 mois, Canal+, n'a cessé de faire de leur livret bataille une bataille juridico-médiatique. Pour l'instant, Canal+, n'a remporté que la bataille de la com. Et il faut bien reconnaître que Binsport a raflé beaucoup de droits, dont la NBA, le basket américain. Alors, il y a un paramètre important, quand même. Binsport, c'est 1,5 million de téléspectateurs. Canal, c'est 5 millions. Donc, par exemple, pour la Ligue de rugby, là, qui est en train de négocier, ça paraît quand même plus intéressant d'aller sur Canal, non ? Ben, ça dépend aussi. Sauf l'enveloppe, ça dépend de l'enveloppe. Ça dépend quel chèque. En fait, l'enjeu autour du top 14 de rugby est majeur. Parce que pour Canal, ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette compétition, puisque Rodolphe Bellmer, le directeur des programmes de Canal, il veut faire du rugby le deuxième sport de Canal+, après le football. Donc, il faut vraiment qu'ils réussissent à conserver ce contrat. Et pour Binsport, eux, ils veulent absolument se diversifier un peu plus dans le sport. C'est pour ça qu'ils achètent du basket, du handball, etc. Donc, le rugby, ça fait partie des éléments importants pour eux. Je crois que le rugby, pour l'instant, ne rapporte, si j'ose dire, que 15 millions d'euros. C'est ça ? Alors que la Ligue de foot, par exemple, touche 600 millions. C'est totalement disproportionné. Le rugby, c'est une paille, effectivement, en termes de budget, si on ose dire. Mais, effectivement, la difficulté des sports et des sports majeurs, c'est qu'ils sont de plus en plus dépendants des droits télé. Dans le cas des grands clubs européens de foot, c'est 60% de leurs ressources qui viennent des droits télé. Et le problème parallèle, c'est que les poches à Binsport sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes que celles de Canal. Donc, la question, enfin, en tout cas, le scénario qu'on peut imaginer, c'est aussi qu'à un moment, il y ait des alliances qui se nouent entre Canal et peut-être un groupe de diffusion en clair, en France, TF1, M6, France Télévisions, que sais-je, de manière à faire des offres conjointes, dans lesquelles une partie des droits iraient sur Canal, les autres en clair, et de manière à avoir les moyens de contrer Binsport. Je me suis trompé pour le chiffre, pardon, François, c'est 32 millions, hein, que, voilà, pour le rugby de paquet. Alors, Philippe, il ne faut pas quand même exagérer, Canal a les poches bien pleines, hein, ça ne les a pas empêchés de payer le championnat anglais trois fois le prix. Donc là, en fait, ils ont eu le top 14 à un prix littéralement bradé. Les instances du rugby demandent une rallonge, et logiquement, Binsport, et dans la compète. C'est tout à fait logique. Il y a le président de Toulon, du rugby club de Toulon, qui a dit, l'exploitation du rugby en France a assez duré. C'est clair. Je pense que si Canal met, disons, le double de ce qu'ils mettent aujourd'hui, et qu'ils proposent l'exposition qu'ils font habituellement, ils l'auront, ils l'auront. On n'a pas parlé du tennis, il y a les droits de Roland-Garros, qui sont en discussion aussi en ce moment. Oui, sur lesquels à la fois TF1 et MC sont déclarés, d'ailleurs, cette semaine, qu'ils n'étaient pas candidats, et on le comprend, enfin, diffuser tout Roland-Garros, c'est très compliqué pour eux, en termes d'occupation d'antenne. En gros, il n'y a que France Télévisions qui peut se permettre une couverture aussi large, sauf si les chaînes cryptées en chérissent. Et voilà, et on retrouve une fois de plus, Bin et Canal, qui risquent de se retrouver face à face. Oui, Canal, je ne suis pas sûr, pas complètement sûr que Canal ne soit vraiment intéressé par Roland-Garros. BinSport, ils sont dans la compète, mais là, ils utilisent aussi des moyens un peu déloyaux, parce que face à Roland-Garros, les Qataris veulent créer un tournoi concurrent, beaucoup mieux doté, 30% de plus de dotations. Donc ça, c'est vrai que c'est une concurrence déloyale, je dois reconnaître que Canal a raison dans sa argumentation, parfois. Bon, on vous tiendra au courant, en tout cas, de cette histoire de droit télé, qui va l'emporter entre Canal et Bin, notamment pour le rugby, on devrait le savoir, dans les prochaines semaines. Il est 13h20, restez avec nous, dans un instant, on parle d'une autre guerre commercialo-médiatique, si j'ose dire, c'est SILCI, arrivée sur la TNT gratuite. A tout de suite. Michel, une bouteille de Côte-du-Rhône, vite ! Ben, c'est pas un fast-food ici, là ! Oh, pardon, une bouteille de Côte-du-Rhône, vite, s'il vous plaît ! Côte-du-Rhône, des vins hauts en couleur. Pour votre santé, attention à l'habit d'alcool. Quelle est la devise de la France ? Oui ? Liberté, égalité, fraternité. Bien, devise que l'on retrouve sur... Ben, les pièces de 5 euros. Comment ça ? Eh oui, retrouvez les 3 pièces collecteurs de 5 euros argent, 333 millième de la monnaie de Paris. Liberté, égalité, fraternité. Dès maintenant, dans les bureaux de poste participants. Liste des bureaux de poste sur laposte.fr. M en concert. M en tournée dans toute la France et à Paris-Berçus les 12, 13 et 14 décembre. Info et réservation au point de vente habituel. Ne manquez pas M en concert. Les tournées événements. En ce moment, ce sont les immanquables Peugeot et je lis « Pas besoin de payer plus pour rouler suréquipé ». Alors bon, c'est très clair. Pour profiter d'offres exceptionnelles sur des séries spéciales Peugeot très très bien équipées, il suffit de ne pas manquer les immanquables Peugeot. Pendant les immanquables Peugeot, venez vite profiter de la 107 série 64 suréquipée à partir de 7 390 euros, soit 3 010 euros d'avantage client. Offre sous condition de reprise jusqu'au 31 octobre. Détails sur PeugeotWebStore.com Les dessous de l'écran sur RTL, Philippe Robuchon. Avec notre deuxième sujet du jour, et si LCI arrivait sur la TNT gratuite ? Alors je résume l'actu de la semaine pour ceux qui l'ont raté. Lundi, dans le Figaro, Nonce Paolini, le patron de TF1 et donc de LCI, a dit « LCI va fermer en 2015 si elle ne passe pas sur la TNT gratuite ». Aussitôt, colère des dirigeants des deux autres chaînes d'info, BFM TV et ITV, qui elles sont déjà sur la TNT gratuite. Et puis mercredi, au Sénat, il y a eu ce qu'on appelle l'amendement LCI, qui autorise donc une chaîne à passer de la TNT payante à la TNT gratuite. Donc théoriquement, il n'y a plus rien qui empêche LCI de débarquer sur cette TNT gratuite. Alors, c'est un peu compliqué, mais la question, on va essayer de la résumer. Est-ce qu'il y a la place pour trois chaînes d'info en continu sur la TNT gratuite ? Quelles pourraient être les conséquences de voir ce match à trois ITV, BFM, LCI ? C'est compliqué, trois chaînes d'info. Là, on en a deux actuellement sur la TNT gratuite. Il y a BFM et ITV. Il y en a une qui marche plutôt bien, BFM, qui gagne de l'argent et qui fait de bonnes audiences. Et puis la deuxième, ITV, a plus de mal, plus ou moins à l'équilibre financier, mais elle est quand même très loin derrière BFM. Donc, s'il y en a une troisième, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, forcément, il y aura un gâteau publicitaire qui va se partager entre trois à l'avenir. Donc, forcément, les deux autres vont être fragilisés. Et donc, on peut imaginer qu'une des conséquences, si LCI vient en gratuit, qui est des fusions. On peut imaginer que LCI fusionne avec ITV et on se retrouverait avec BFM et une deuxième chaîne d'information. Si on veut effectivement rajouter encore au tableau d'Apocalypse, d'abord, du côté des chaînes d'info, ce que le Parlement a voté aussi, c'est la possibilité pour France 24, donc la chaîne de l'audiovisuel extérieur de la France, d'avoir une fenêtre au moins TNT en Ile-de-France, peut-être un jour de manière nationale. Et puis, si LCI passe en clair, ça pourrait être aussi le cas des autres chaînes de la TNT payante, c'est-à-dire Paris 1ère, Eurosport, TF6, Planète. Bref, il pourrait y avoir une espèce de submersion, d'engorgement de la TNT payante. Ça, c'est le scénario, enfin, du pire en tout cas, celui qui est le plus déstabilisateur. En face, je rejoins totalement ce que dit Fabienne. Je pense que là, on est vraiment dans une partie de poker menteur. que je ne suis pas persuadé que TF1 souhaite absolument un jour que LCI se confronte à BFM et à Ile-Télé. En revanche, là, aujourd'hui, ils ont repris la main, ou cet amendement leur redonne la main, pour aller vers Canal et pousser Canal à une négo de fusion Ile-Télé-LCI dans des termes qui leur soient favorables. Donc, l'argument de Nonce Paolini qui dit, je ferme en 2014 LCI, si on ne va pas sur la TNT gratuite, vous n'y croyez pas ? Si, j'y crois complètement, mais pour LCI, c'est une question de vie ou de mort. C'est une chaîne qui est en déficit chronique depuis maintenant plusieurs années, 7 millions d'euros de déficit. Il y a quand même 200 salariés. Donc, ce débat est hallucinant. C'est le même qu'on avait pour les nouvelles chaînes de la TNT. On disait, voilà, le gâteau publicitaire ne permet pas les 6 nouvelles chaînes de la TNT. LCI, elles existent. Ma foi, tout se passe correctement. Il y aura 3 chaînes d'infos en continu. Et ma foi, BFM TV qui a à peu près 120 millions de chiffres d'affaires publicitaires, peut bien partager un morceau du gâteau avec LCI qui n'en gagne que 28 millions. Oui, LCI fait le dixième, je crois, de l'audience de BFM, à peu près. Le problème qui se pose concrètement pour LCI, c'est que LCI, ses revenus proviennent majoritairement des bouquets qu'il a distribués, et notamment Canal Satellite, qui lui donne 7,5 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, Canal Satellite dit, nous, on a deux chaînes gratuites d'informations sur la TNT, on ne veut plus payer pour reprendre une chaîne qui fait un petit peu la même chose. Donc, ils refusent de... ils disent au prochain renouvellement du contrat LCI, on ne vous payera plus, donc LCI n'aura plus de revenus. Et c'est pour ça que le patron de TF1 dit, eh bien, on va la mettre sur la TNT gratuite, comme ça, on aura les revenus de la publicité. Mais ça va être très très dur de combler les revenus du 17h. Et il y a quelques années, Canal Satellite payait 15 millions d'euros à LCI, donc il y avait un modèle qui avait du sens. Là, aujourd'hui, c'est effectivement 7,5 millions, et il y a à repenser le modèle économique de LCI. D'accord. Et il n'y aura bientôt plus personne sur la TNT payante, entre parenthèses, si ça continue comme ça. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas, voilà. Il y a Canal+, qui a quand même, je crois, près d'un million d'abonnés, mais c'est une autre histoire, enfin, c'est un autre offre. Ok, il est 13h26, vous savez quoi ? C'est l'heure de vos indiscrets, vos petits scoops persos. Alors, on commence par qui ? Fabienne ? Oui, ben oui, moi je voulais vous parler de Facebook. Vous avez peut-être entendu parler des nouveaux outils qu'a lancé le réseau social en septembre. Il y en a un qui est intéressant et qui permet à une chaîne de télévision de diffuser en temps réel des commentaires qui sont postés sur Facebook à propos d'une émission en particulier, ou c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette émission. Donc, par exemple, lors d'un débat politique, on peut avoir un graphique à la télé qui montre quels commentaires sont postés et dans quelles régions des États-Unis ou bientôt de France, puisque aujourd'hui, des partenariats ont été signés avec des chaînes américaines comme CNN. Et demain matin, Dan Rose, un des vice-présidents de Facebook, sera présent au marché international des programmes de Cannes pour annoncer des partenariats avec des grandes chaînes de télévision françaises. Donc, ça va débarquer en France. Je n'ai pas le droit de dire quelles sont ces chaînes en question, ces confidentielles, mais il y aura un papier dans les échos demain, sur le site internet, dans le journal, qui détaille tout ça avec les noms. Donc, rendez-vous demain matin. Pour ne jamais nous servir que par soi-même. Merci Fabienne. Philippe, un petit indiscret. Oui, pour vous parler de Sophia Aram, ou presque, parce qu'on s'interroge depuis quelque temps sur la pérennité de son émission, pour l'instant et dès demain soir, c'est la case juste qui précède qui va changer. France 2 avait lancé dans la peau d'un chef en début de saison. Bon, ça, ça va remonter plus tôt dans l'après-midi. Et juste auparavant, avant Sophia Aram, ça sera un best-of dont ne demande qu'à en rire, donc l'émission qui existait l'année dernière. L'idée, c'est d'avoir un protogramme à la fois plus fort et plus cohérent avec Sophia Aram, de manière à lui apporter davantage de téléspectateurs au moment où elle démarre. En télé, on appelle ça un plus fort lead-in. Merci Philippe. Un petit indiscret, François. Oui, alors une petite excluse sur Mélissa Theriault, Mme Jamel Debouze. Elle a débuté d'ailleurs sur LCI et elle a quitté la télé en 2012, mais pas tout à fait, puisqu'elle est productrice de documentaires. Et le prochain sera diffusé sur Teva fin novembre, sur les mères plafonds, quand la grossesse freine la carrière des femmes. Et ce sera des témoignages de mères qui ont mis leur carrière entre parenthèses, un peu d'ailleurs comme Mélissa Theriault, puisque... Elle parlera peut-être de son cas personnel. Merci François Viau, retrouvé chaque lundi dans le quotidien Métro News, l'une de ses informations confidentielles. Il est 13h29, presque, sur RTL. Merci à tous les trois, Fabienne Schmid, François Viau, Philippe Bailly.